Ma liberté pour servir celle des autres Vous voilà donc inscrite au barreau de Tunis, avocate stagiaire, puis rapidement établie à votre compte, dans une grande pièce coupée en deux, avec d'un côté une dactylo et la salle d'attente, et de l'autre côté votre cabinet. Vous êtes jeune, passionnée, rare femme devant un tribunal peuplé d'hommes. Vous souvenez-vous du regard qui était porté sur vous lorsque vous vous avanciez à la barre ? On me toisait de haut en bas, sans hostilité mais avec un air amusé. J'avais 22, 23, 24 ans. Le charme de la jeunesse disaient les sourires indulgents. Et l'œil des magistrats devenait vague quand je commençais à plaider, leur pensée aussi. Qu'est-ce que cette jeune femme peut bien faire ici, à parler de choses qui ne sont ni de son âge, ni de son sexe ? L'interrogation était assourdissante, et j'avais tellement conscience de cette déperdition d'attention, que pendant des années, je me suis ingénie à me vieillir et m'enlédir. Pas le moindre maquillage, une coiffure vieillotte, des vêtements discrets. Surtout que mon sexe ne nuise pas à ma cause. Je faisais donc ce que je pouvais pour faire oublier que j'étais une femme. Pour qu'ils m'écoutent, pour qu'ils me prennent au sérieux, pour que j'ai une chance de capter leur attention uniquement par la force de mes mots et de mon raisonnement. C'est bien simple. Au début de chaque plaidoirie, je savais qu'il me fallait compter dix minutes pour forcer l'attention des juges. Dix minutes de perdu, uniquement parce que j'étais une femme. J'enrageais, mais je savais que je les aurais à l'usure, qu'ils rendraient les armes devant ma compétence. Il fallait juste que je travaille. Que je travaille énormément, des nuits entières. Quand, dans un procès, l'adversaire faisait état dans ses conclusions d'un ou deux arrêts de la cour de cassation, j'en cherchais dix contraires. J'avais par deux vers moi tous les commentaires doctrinaux, toute la jurisprudence en faveur de ma thèse, tout ce qui pouvait jeter un doute, rendre discutable le point de vue adverse, je le trouvais. Et en plaidant, je le développais avec passion. Au fur et à mesure que je plaidais, je voyais l'attitude de mes juges se transformer. Ceux qui s'étaient étonnés de ma présence, « Mais dans votre robe, vous avez l'air d'une communion ! » s'étaient exclamés l'un d'eux. À présent, m'écoutaient comme ils auraient écouté un homme. Ils découvraient qu'une femme pouvait être une juriste. Pour eux, le droit scientifique, rigoureux, c'était pourtant un problème d'homme. Une avocate, elle, pouvait tout au plus émouvoir ou séduire. Eh bien, je leur prouvais le contraire. Bien sûr, mes adversaires utilisaient très souvent contre moi le fait que j'étais une femme. Si je gagnais une affaire, j'entendais mon confrère expliquer à son client, « Qu'est-ce que vous voulez ? Elle est jeune, elle a du charme. Contre la séduction, nous autres pauvres hommes, nous sommes bien peu de choses. Et quand c'était eux qui gagnaient, c'est une femme. Comment vouliez-vous qu'elle comprenne quoi que ce soit, cette interprétation de jurisprudence ? Elle a été dépassée. » Je ne disais rien à la fin des procès. Mais au cours de l'audience, je ne laissais rien passer. Un jour, mon adversaire a été pris au dépourvu par un argument coup de poing découvert dans un arrêt récent. Désagréablement surpris, il s'est tourné vers moi. Je voudrais dire, devant cette jeunesse, ce charme, il n'a jamais pu terminer sa phrase car j'ai explosé. Nous sommes tous des avocats, au même titre. Nous parlons du même droit. Nous traitons les mêmes dossiers. Nous avons les mêmes privilèges et les mêmes obligations. Alors utiliser l'argument du jeune et charmant confrère, c'est tout simplement déloyal. Et c'est avouer sa propre incapacité ou le peu de sérieux de sa démonstration. Cela a jeté un froid glacial dans le tribunal. Les juges ne comprenaient rien. Mon confrère leur avait paru, au contraire, très galant. C'était un extrait de « Une farouche liberté » écrit par Gisèle Halimi avec Annie Cogent aux éditions Grasset.